Ne ferais-tu pas référence implicitement à un ancien aventurier qui se prénommerait Jeff et qui a balancé pas mal dans l'émission de Cyril Hadouna, touche pas à mon poste. Il a défoncé littéralement la production de Koh Lanta, il disait faire des révélations fracassantes et selon Gilles Verdes et Mathieu Delormeau, il a balancé parce qu'il serait amer de ne pas avoir été repris pour un All-Star. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est quoi ton avis ? Tu as vu cette séquence ? Oui, bon après déjà, Gilles Verdes, c'est loin d'être une référence pour moi. Donc déjà, Gilles, c'est loin d'être une référence. Et après... Pourquoi ? Parce que c'est un personnage, il en fait toujours trop. Il dit qu'il veut faire Koh Lanta, il ne tiendra même pas une heure à Koh Lanta. Pour moi, c'est un sketch, donc je n'ai rien contre lui. Mais des fois, il se remet à sa place, il ne se mêle pas de tout parce qu'à force de mettre de tout, il ne gère rien. Il a du mal à parler. Donc Jeff, moi je pense qu'il est venu avec un point de vue, c'était le sien. Peut-être qu'il était un petit peu dégoûté de ne pas être pris pour le All-Star. C'est même... Oui, je pense. Mais après, il est venu à laisser conviction. Mais c'est vrai que je pense que c'est son intervention sur le plateau de TPMP. Moi, je l'ai regardé. Et je pense que ce n'est pas passé comme il voulait lui. C'est-à-dire ? Tu le connais, toi, d'abord, Jeff ? Alors, je l'ai pas mal de fois au téléphone. C'est un ami ? Non, non, ce n'est pas un ami. Non, non, non. Moi, mes amis, longtemps, j'en ai quelques-uns, mais après, ce n'était pas ma saison. C'est la saison plus ancienne. Alors, c'est une bonne connaissance ? Oui, c'est une connaissance. On s'est eu, je pense, 4-5 fois au téléphone. Je sais très bien qu'il monte à TPMP. Après, c'est un personnage. Il a ses convictions et tout. Je pense qu'il s'est quand même fait un peu rentrer dans TPMP. Pour moi, il n'a pas été assez bon. C'est-à-dire ? Est-ce qu'il avait raison de dire ce qu'il disait ? Pour moi, il était maladroit. Mais est-ce que c'était vrai, ce qu'il avançait ? Quand il dit, par exemple, que selon lui, certains participants seraient prêts à tout pour avancer dans le jeu, entretenir des liens très proches avec des gens de la prod, rapporter des propos censés rester confidentiels également. Non, mais là, je te vois tiquer. Parce qu'après, Koh-Lanta, ça fait beaucoup parler. Oui, peut-être qu'il n'a pas tort dans certains trucs. Après, Koh-Lanta, attention, ce n'est pas truqué. Là, il faut stop. Il n'y a rien qui est truqué. Mais après, je sais qu'il a dit que certains se sont servis dans une glaciaire. Voler la nourriture ? Moi, ce n'était pas ma saison. Donc après, je n'en sais rien. Oui, mais par contre, par rapport à ta saison, tu le sais. Tu as dû voir des choses. Ou pas ? Dans ma saison, Koh-Lanta, c'est Koh-Lanta. Déjà, tu ne maigris pas à vue d'œil si on t'en a mangé. On n'a aucune aide. Les filles ne se rassent pas. C'est des questions que tout le monde pose, mais c'est l'aventure. Jeff, pour moi, il a ses convictions. Il a voulu dire qu'il était un peu maladroit. Mais après, c'est quand même un bon gars. Je pense qu'il a voulu le mettre en avant. Après, ses relations avec ALP ne sont pas au beau fixe. Moi, ça se passe très bien. Oui, mais si tu dis qu'il a été maladroit, ça veut dire quelque part que tu ne condamnes pas ses propos. Est-ce que ça veut dire que tu les valides ? Non, pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada